Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Bonjour Olivier Maguin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les vols de nuit autour de Bruxelles, au-dessus de Bruxelles, il est temps de les arrêter ? Je constate que dans des grands aéroports internationaux en Europe, je prends Francfort, je prends Amsterdam, Skippel. Les autorités viennent d'annoncer que pour 2025, une quasi interdiction générale des vols de nuit à Amsterdam. Donc il est quand même un des grands, grands aéroports du continent européen. Donc ce qui est possible à l'étranger, dans des aéroports proches, qui desservent finalement aussi bien parfois notre pays, doit être possible en Belgique et à l'aéroport de Bruxelles Nationale. On sait que c'est l'aéroport le plus mal placé en termes de proximité d'une grande ville, de quasiment de tous les aéroports européens. Je prends ma commune, mais c'est vrai pour d'autres communes de cette partie de Bruxelles. Mais ce n'est pas très différent de ce qui se passe à Voler-Saint-Pierre ou à Oder-Gaim par exemple. Ou même Scarbeck, Évers et ainsi de suite. Bon, 50% des vols au décollage sont destinés aux communes bruxellois. Donc c'est la fameuse piste 25R, les décollages virages gauche. Nous avons fait placer à Olué-Saint-Lambert sur un bâtiment communal, le CPS, rue de la Charrette, un sonomètre qui révèle quoi ? Qu'entre 6h et 7h du matin, plus d'un tiers des vols qui survolent la commune sont en infraction avec le fameux arrêté Gozoin. Heureusement qu'il existe d'ailleurs cet arrêté. Les bruits qui limitent la pollution sonore. Les pollutions sonores. Ça veut dire que les gens quand même qui parfois sont encore en droit, et notamment le week-end, mais pas que le week-end, d'avoir un moment de calme dans leur sommeil, ils ont aujourd'hui des nuisances sonores insupportables. Et on sait que les nuisances sonores tuent, affaiblissent le système de santé. Donc fondamentalement, il est temps d'avoir une volonté politique de faire respecter ce qu'on appelle la nuit européenne. Donc ce n'est pas un principe propre à la Belgique ce qu'on demande. Est-ce que les infractions aux normes de bruit que vous constatez, votre sonomètre, est-ce qu'elles sont poursuivies par la région bruxelloise ? Est-ce qu'on impose des amendes aux compagnies aériennes concernées ? D'autres sonomètre qui ont été placés, qui sont étendonnés, et celui-ci est l'allemand. Celui qui est placé a été placé par la région, rue de la Charrette. Donc il n'y a pas de problème. Là, ce jour, c'est qu'il n'a pas encore fait l'objet d'un suivi pour les amendes. Et nous avons demandé au ministre Maron, ministre compétent, de veiller à ce que les constats relevés par ce sonomètre donnent lieu à des amendes, comme d'autres sonomètre le permettent en région bruxelloise. On doit poursuivre plus, parce que certains bourgmestres, notamment votre collègue Benoît Sorex de Bollet-Saint-Pierre, estiment qu'on ne poursuit pas assez en région bruxelloise. Il y a systématiquement constats d'infractions, il y a systématiquement poursuites, mais après ça, il y a des contestations de la part des compagnies d'assurance, qui cherchent à se soustraire à l'obligation de payer les amendes. Et ça donne lieu à des comptes en su, à répétition. Mais la volonté existe. Mais la volonté poursuit inlassablement la perception des amendes. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, a promis, c'était à ce micro, de venir avant la fête nationale, donc avant le 21 juillet, avec une nouvelle proposition sur les réglementations de l'aéroport de Bruxelles national. Vous y croyez ou pas ? Je suis assez sceptique, parce qu'il est quand même en fonction depuis un certain temps. On l'a interpellé à de multiples reprises. C'est une compétence de la région flamande, un certain nombre de choses à l'aéroport. Compétence partagée, en tout cas. Le permis d'environnement peut déterminer le nombre de vols autorisés, mais après ça, les conditions d'exploitation de l'aéroport, au sens quelles sont les normes à respecter par les avions qui décollent et qui... Ça, c'est sa responsabilité à lui. C'est de la responsabilité, et notamment par rapport aux normes de bruit. Donc, fondamentalement, il pourrait aller vers ce que nous redemandons, ce que tous les bourgmestres bruxellois ont demandé à la conférence des bourgmestres, ce que la région devrait d'ailleurs également relier, c'est l'interdiction, pure et simple, des vols de nuit, sauf des exceptions liées à des surchances. Donc on doit faire la même chose que ce qu'il pôle. Bien entendu, parce que c'est un aéroport qui aujourd'hui, en raison de sa configuration, est trop proche d'une grande ville, et pas que de la ville. Et je crois que même du côté flamand, ceux qui, parfois sans tête, a considéré que l'aspect économique de l'aéroport au détriment d'un équilibre sérieux par rapport notamment à l'environnement et à la santé publique, seront les premiers bénéficiaires aussi. Car l'interdiction des vols de nuit, ce n'est pas qu'au bénéfice de la région bruxellois, c'est aussi au bénéfice des communes de la périphérie qui sont parfois aussi survallées. Donc ça, vous pressez l'ensemble des autorités, y compris le fédéral, à travailler sur cette question-là. Est-ce qu'on doit croindre un nouveau carousel, une forme de match de catch autour de l'aéroport à l'approche des élections où l'un arriverait avec une proposition, elle serait bloquée par l'autre et puis on recommencerait ? Mais il faut rappeler qu'il y a des décisions de justice. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est qu'il y a des décisions de justice depuis plusieurs années qui ne sont pas exécutées par le gouvernement fédéral. Des arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, qui sont définitifs, qui ne sont plus l'objet de contentieux, qui ont imposé des limitations, qui ont imposé des études. C'est encore une décision de justice de 2020 qui a imposé au fédéral une étude qui a été menée péniblement. Il a fallu que les communes bruxelloises et la région bruxelloise exigent des compléments d'études pour qu'il y ait un véritable examen d'un scénario, notamment d'interdiction des vols de nuit. Et l'étude conclut qu'il y a tout à fait possibilité d'aller dans cette direction. Alors on change de dossier. Je m'intéresse à un dossier beaucoup plus local. Les Bruxellois néerlandophones, ils sont les bienvenus, ils ont les infrastructures qu'il faut à Boulay-Saint-Lambert, votre commune. Vous savez, j'ai été en son temps reconnu comme le bourgmestre bruxellois le plus protecteur de sa minorité flamante. Et je n'ai jamais été pris en défaut de respecter les principes et les valeurs que j'ai toujours défendues, notamment la protection des minorités. Et depuis que je suis devenu bourgmestre, je poursuis un projet important qui est le pôle scolaire et culturel flamand de ma commune. D'abord pour rationaliser la gestion du patrimoine, parce qu'il est plus simple de partager des locaux entre différentes fonctions qui sont à la fois l'école néerlandophone, principalement la Princesse Ballas School, l'académie néerlandophone, la maison de jeunesse flamande, l'extension de la bibliothèque section jeunesse. On met tout ça au même endroit ? Mettre au même endroit. Alors c'est un projet que je poursuis depuis 2008. J'ai été voir tous les ministres concernés. Alors on croit toujours qu'il y a une efficacité du côté des autorités flamandes et des administrations flamandes. On dit du côté flamand c'est unifié, tout ne va pas bien. J'ai mis 15 ans à trouver des interlocuteurs qui ont bien voulu prendre le dossier à bras le corps. Je salue le courage de Sven Gatz qui m'a enfin répondu et qui m'a aidé à faire progresser dans les méandes de l'administration flamande ce projet ambitieux que je porte depuis plus de 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y aura bientôt un pôle culturel et d'éducation néerlandophone à l'Union de Saint-Lambert. Il était éclaté, il existe déjà. Vous savez que nous avons d'ailleurs préservé l'avenir de la bibliothèque néerlandophone qui était un peu dans un vide juridique. Nous en avons fait une bibliothèque communale mais il faudrait remettre son extension pour notamment le secteur jeunesse. Assez logiquement je l'installe dans une école néerlandophone puisque ce sera tout bénéfice pour les enfants qui fréquentent cette école. Et donc ce sera pour dans combien de temps ? Ah ben ça maintenant j'espère que les promesses de subsides vont suivre. Mais en tout cas nous avons dégagé un accord avec le ministre Sven Gatz on va bientôt l'annoncer. Son contenu sera ici et j'entends aussi que le ministre Smet est favorable à octroyer également des subventions à ce projet. Alors il est déjà 8h23 il nous reste 2-3 minutes. Rapidement les nuisoses sonores dans les parcs notamment dans le parc Georges-Henri vous confirmez on n'a plus le droit d'y écouter de la musique ça gênait trop les riverains ? Alors oui j'avais beaucoup de plaintes surtout à certaines heures en soirée parfois la nuit puisque c'est un des rares parcs régionaux en tout cas susceptibles d'être fermés qui ne l'est pas par Bruxelles Environnement. Pour des raisons sans doute purement budgétaires ils n'ont pas le personnel à affecter à la fermeture le soir de ce parc. La commune supplé cette carence nous payons un service de gardiennage qui ferme 3 des 4 entrées de ce parc ce qui permet un contrôle plus aisé par les services de police quand ils doivent intervenir. Mais de surcroît j'ai en effet dû prendre et proposer au conseil communal un règlement qui limite l'amplification. Alors c'est pas totalement interdit on peut avoir des autorisations spécifiques au cas par cas par le Grand Mestre. promener avec ma guitare au parc Jean-Jean-Ry je peux ou pas ? Non c'est l'amplification donc tous les systèmes d'amplification qui sont interdits sauf circonstances particulières avec autorisation spécifique du Bourg-Messe. Ça permet de calmer ce qui était devenu parfois des moments insupportables de vie pour les riverains proches qui en soirée et même parfois en journée avaient des amplifications insupportables. Donc ça c'est pour le parc Jean-Jean-Ry. On revient à la politique et même à la politique nationale si vous voulez bien Olivier Menga. On n'a pas toujours très bien compris votre position sur les discussions qui ont eu lieu entre Défi et les Engagés et Jean-Luc Cruc sur la création d'un grand parti centriste. On a pensé au début que vous y étiez contre et à la fin on s'est demandé si vous n'étiez pas pour. Est-ce que vous êtes ponte ou pour ? Après oui c'est abandonné. D'abord, j'ai toujours dit dans mon parti il ne faut jamais exclure des rassemblements plus larges. Mais il faut le faire sur des valeurs et des principes essentiels. Ce qui était intéressant dans l'approche que m'avait faite à son temps Jean-Luc Cruc et je lui souhaite le meilleur pour sa santé personnelle notamment il avait dit moi je suis en mesure de refaire ce que nous avions tenté de faire à l'époque lors de la fédération PRLFDF c'est-à-dire avoir un projet francophone très fort et un projet social très fort le libéralisme social dont je reconnais qu'il en est un fervent partisan. Mais malheureusement il s'est retrouvé très seul dans sa démarche. Je n'ai pas vu son effet d'entraînement. Or si c'était pour finalement se retrouver dans une sorte de cohabitation des filles engagées et retrouver finalement les difficultés qui avaient été identifiées lorsqu'il y avait eu une précédente initiative prise par M. Prévost dans ce sens où les engagés ne veulent pas faire le pas sur un certain nombre de sujets qui sont essentiels. en direction de la laïcité. Non, non. Parce que dès qu'on pose la question de savoir est-ce que vous acceptez de parler du principe de la laïcité de l'État qui est la laïcité politique il ne faut pas confondre avec la laïcité philosophique. Je sais bien que certains cherchent à dire que comme la laïcité philosophique existe en Belgique il ne faut pas parler de la laïcité de l'État. Non, au contraire. Il faut parler de la laïcité de l'État parce que justement c'est l'indépendance de l'autorité de l'État face à tout autre courant philosophique ou religieux. que ce soit la laïcité philosophique ou que ce soit telle ou telle religion. Et donc ça les encagés n'étaient pas prêts à le faire. Ils n'osaient pas le mot et ils n'osaient pas la réalité aussi fortement que nous le souhaitons. Et par ailleurs nous disions aussi moi je reste très ferme là-dessus une alliance avec la NVA et ceux qui songent notamment et j'ai vu des déclarations de certains leaders à accepter une alliance avec la NVA notamment les institutions bruxelloises ça c'est à terme faire en sorte que Bruxelles ne s'affirme plus comme région apparentière On n'aura peut-être pas le choix avec la NVA à Bruxelles. Olivier Mangan risque d'être incontournable dans le collège néerlandophone. La faute à ceux qui ont mal conçu les institutions bruxelloises en prévoyant le système de la double majorité ce qui est injustifiable vu la faible représentation flamande à Bruxelles il faut bien dire que ce n'est quand même pas l'équivalent de la représentation francophone au niveau francophone au fédéral mais en plus il ne fallait jamais permettre le système des listes qui ne soient pas comme au niveau communal librement établies et ça ne veut pas dire que les néerlandophones seraient exclus que du contraire on partira toujours dit toujours au titre de la protection des minorités il doit y avoir des ministres flamands au gouvernement bruxellois mais au moins nous pourrions les choisir tandis que dans le mécanisme actuel il s'impose à nous donc si par malheur la NVA était incontournable dans le groupe linguistique néerlandais il faudra beaucoup de courage et c'est la raison de plus pour que des filles soient au pouvoir aux régions bruxelloises pour tenir tête à la NVA et ne pas faire d'accord avec eux on peut gérer le gouvernement bruxellois sans avoir un accord politique avec la NVA c'est tout à fait possible donc on serait à la même table mais on ne se parlerait pas beaucoup et en tout cas on ne leur donnerait pas des compétences avec des délégations de pouvoir qui leur permettraient de nuire aux intérêts des bruxellois et de nuire à l'efficacité de notre gestion publique Merci Olivier Minguin